Hey ! Salut les potes ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme je vous en avais parlé un petit peu plus tôt dans la semaine, pour mes personnages full bannière. Donc vous savez, la bannière de faire est finie depuis mardi matin. Et je me suis dit, allez, je vais leur montrer un petit peu mes stuff. Donc j'ai mes 3 persos, le titan, le chasseur et l'arca, qui sont full bannière. Allez, c'est parti, on va commencer par le titan. Donc vous allez voir, il y a des stuff généraux, j'ai envie de dire, qui sont communs aux deux plateformes, donc PS4 et Xbox. Il va y avoir des stuff qui sont exclusives PlayStation. Allez, c'est parti, on va commencer avec mon titan. Après, vous connaissez un petit peu pour ceux qui ont vraiment squatté la bannière. Au passage, je vous ai mis ici les armes avec lesquelles j'ai joué en bannière, donc il y a la mida. Après, théorie du complot, moi je joue vraiment beaucoup aux pompes. Le sniper, il faut attendre un petit peu. J'aime pas trop ça, j'aime bien rusher. Voilà, et après, c'est soit le soufflet de Tormod ou l'ambition du baron au niveau de la mitrailleuse lourde. Au niveau de mes stuff, j'ai eu le casque du compagnon de fer. Vous le connaissez, même pour ceux qui sont sur Xbox. Celui-ci, il est commun aux deux plateformes, mais il est vraiment très joli. Donc là, il faut savoir que sur mon personnage, il n'y a aucun camouflage. J'ai mis vraiment, vous voyez, je vais mettre ici, j'ai mis vraiment le revêtement d'origine du personnage. Donc, il n'y a vraiment aucun revêtement qui a été appliqué sur mon Titan. Voilà, au niveau des gantelés, c'est là qu'est la petite différence. J'ai les gantelés de Kamalot de fer. Alors, tout ce qui est Kamalot de fer, c'est tout ce qui est propre à PlayStation. Donc, c'est exclusif PlayStation. Et ils sont vraiment magnifiques. En fait, ceux-là, je les ai achetés. Donc, je pouvais acheter ceux qui étaient communs, mais ceux-là, vraiment, je les trouve super jolis. Avec le logo de la bannière sur l'épaule métallique et tout, ça fait vraiment très médiéval et j'adore ça. Au niveau du torse, pas de surprise, la plate du compagnon de fer. Au niveau des bottes également, donc ces deux stuff-là sont exclusifs, ne sont pas exclusifs, pardon, sont communs en deux consoles. Et par contre, elle, donc la ceinture de Titan, la marque de Kamalot de fer, qui, elle, est exclusive à PlayStation. Donc, il me semble que celle qui est commune aux deux consoles est quasiment la même, vraiment très proche. Mais voilà, j'ai pris celle-là pour, voilà, pour la petite touche, on va dire, PlayStation. Et parce que je la trouve vraiment très jolie, voilà. Donc, franchement, j'aime beaucoup le design du Titan. Franchement, il est magnifique en marron, en vert, avec les gants en gris comme ça. C'est vraiment magnifique. Donc, pour ceux qui sont fans du Titan, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Titan. Et on va passer tout de suite sur mon chasseur. Et on se retrouve donc ici sur mon chasseur. Donc, encore une fois, je n'ai pas appliqué de revêtement pour vraiment laisser la couleur naturelle de la bannière de fer, j'ai envie de dire. Donc, au niveau du casque, pas de surprise. C'est le masque standard, masque du compagnon de fer. Pour les ganteliers également. Voilà, pour le torse également. Et les bottes aussi, en fait, là, vraiment, j'ai acheté que le stuff. En fait, je crois que j'ai rien acheté, même. J'ai tout looté. Vraiment que le stuff qui est propre aux deux consoles, voilà, PlayStation et Xbox. Petite nuance, c'est la cape, la cape de Kamalot de fer. Alors, celle-là, je l'ai acheté parce que je la trouve vraiment magnifique. Elle a un petit côté tricot, vous voyez ici, que j'adore. Franchement, je la trouve vraiment super jolie, vous voyez. Et j'ai également la cape, donc, qui est commune aux deux plateformes. La cape du bois au loup, voilà, qui, elle aussi, est très jolie. Mais je préfère quand même l'autre. Donc, vous me direz. N'hésitez pas, d'ailleurs, à me dire dans les commentaires comment, enfin, celle que vous préférez entre les deux. Mais moi, je préfère vraiment celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Et sinon, que dire du chasseur avec ses deux couteaux ici sur le bassin. Il est vraiment super joli. Tout le stuff, je trouve qu'il envoie vraiment au niveau design. C'est vrai que, bon, on sait que sur Destiny, en ce moment, c'est vrai que c'est assez mort. On ne va pas se le cacher. Mais autant, voilà, j'ai vraiment aimé le design. Il s'était appliqué à l'époque sur le design. Et j'espère que, voilà, par la suite, ça va continuer quand même. Parce que c'est vrai que ça nous manque un petit peu de nouveauté au niveau Destiny. Et que, voilà, les stuffs, ils sont vraiment très jolis. Même, vous regardez ce torse ici avec ce cuir. Avec ces espèces de morceaux de cuir avec la cordelette ici. Franchement, c'est super joli. J'adore vraiment. Donc, j'espère vraiment qu'on va pouvoir avoir encore des nouveaux stuffs qui vont arriver avant Destiny 2. Sinon, l'attente va être vraiment très longue. En tout cas, ce chasseur, il est vraiment très joli. Et vous voyez, full bannière. Moi, je trouve qu'il envoie. N'hésitez pas à me dire également dans l'espace des commentaires ce que vous pensez du chasseur. Mais, franchement, j'adore vraiment. Et on va passer maintenant sur mon dernier personnage. Donc, l'arcaniste. Allez, c'est parti. Et on passe désormais sur l'arcaniste. Alors, l'arcaniste, c'est vraiment le personnage avec lequel j'ai le plus joué lors de la dernière bannière. Voilà, j'aime beaucoup la bombe Nova. Je trouve qu'elle fait super mal. Et voilà, du coup, alors, j'ai pas eu forcément beaucoup plus de loot. Il y a juste le casque, en fait. J'ai réussi à looter des deux casques différents. Vous voyez, il y a la coiffe du compagnon de fer. Qui ici, qui est vraiment, vous la connaissez également sur Xbox. Qui est vraiment très jolie. Et il y a la seconde qui, elle, a encore un côté plus métallique. Un peu plus de fer. Vous allez voir. Qui s'appelle donc la capuche de Kamalot de fer. Et avec cette crête, franchement, ce casque, il est vraiment magnifique. Donc, il a un design qui est un petit peu futuriste. Mais en même temps, voilà, ce côté métallique qui rappelle un petit peu ce côté médiéval de la bannière de fer. Et celui-là, mais franchement, il est vraiment magnifique ce casque. Et j'ai adoré quand je l'ai looté. Franchement, j'ai adoré. Au niveau des gants, gants du compagnon de fer. Donc, ça, c'est des gants classiques. Le torse également. Donc, plastron du compagnon de fer. Alors, celui-ci, je le trouve vraiment très joli également. Avec le blason en cuir ici. C'est vraiment un torse magnifique. Et puis, l'arrière encore avec les deux loups ici. Qui est vraiment très, très, très joli. Et on va passer vers les bottes. Ça, pas surprise. Les jambières du compagnon de fer. Et le brassard. Donc, brassard du bois au loup. Par contre, là, j'ai également un deuxième brassard. Donc, le brassard de Kamalot de fer. Et celui-ci qui est un petit peu plus doré. Et franchement, il est assez joli avec ce petit côté. Les flammes qui ressortent un petit peu du blason de la bannière de fer. C'est franchement pas trop mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez également de l'Arcanist. Même chose pour ceux qui sont sur Xbox. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires. Ce que vous pensez un petit peu de ces loots exclusifs PlayStation. Donc, je sais bien évidemment que vous êtes un petit peu mécontents de ne pas pouvoir les looter. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu du design de ces loots. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était mes personnages full bannière. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !